Pour que je me fasse payer ma facture, il faut que je crois qu'on a mes sodomistes. Et le président est content, mais ça. J'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Vous avez retardé le champ. Monsieur Bernard Tangana. Beaucoup de biahistes me prennent, du moins pas moi, prennent certains en partie. Pourquoi ? Parce que je peux témoigner. Tu nous as trompés. Tu nous as amenés vers quelqu'un qui est inhumain. Je ne peux pas se taire. Bon, on a parlé. Ma nez, Charles Dupanda, a parlé. Moi, je vais mobiliser les artistes contre Paul Bia et contre le régime. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Je me suis un grand frère. Je te demande de ne pas m'arracher la parole. J'ai dit que je suis un grand frère. Ne parle pas ma place. Je suis un grand frère. Charles Dupanda, je suis un grand frère depuis plusieurs années. J'ai vu le monde avant toi. J'ai vu le monde avant toi. C'est très grave. Il ne mérite plus d'être pas. J'ai dit, j'ai vu le monde avant toi. Pourquoi est-ce que depuis 16 ans, on ne me paye pas ? Pourquoi ? Quelle est la raison fondamentale ? C'est lui qui les nomme là, les mentires. C'est grave. C'est grave. Je l'aurais viré. Parce que ce que tu as fait de faire un jour. Quelle est la raison ? Vous n'allez pas au même moment. Vous serez quelqu'un qui garde des... Malgré l'instruction de présent, je vous ai fait lire le document ici. Dans sa maison, en Vomeka. Que rentrer à Yaoundé, il va me faire payer. Il ne m'a pas fait payer. J'ai fait mon premier AVC. J'ai eu la tête qui était complètement tordue. Le visage était regardé en arrière. Et le front regardé devant. J'étais à l'hôpital de 100 tonnes. J'ai envoyé la photo au président. Que j'ai besoin de mon argent. Pour me faire soigner. Vous savez qui m'a concevé en vie ? Non. C'est F. Bapes Bapes qui a remis 20 millions de francs à ma femme. Pour qu'on me soigne. Vous comprenez ? Si j'avais attendu l'argent de Paul Biagi, je serais mort. Mais j'ai continué à rester fidèle. J'ai continué à rester fidèle. Chaque fois que je venais à Douala, mes frères me demandaient à Adjeseo Ndjaï, 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 mes frères me disaient il te garde à fermer. Il t'a récompensé, il t'a donné quoi ? Tu viens nous demander de voter. Moi, c'est ce qu'on me dit tout ça. J'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Vous avez retardé le champ. Monsieur Benet Tanganan, en 2018, j'étais paralysé des pieds. Mais j'ai demandé à ma femme, parce que Laurent Ndjaï avait demandé que je vienne à Douala, je suis venu à Douala, bas de campagne, handicapé. Je me suis, je m'en souviens. Pour Paul Biagi. Je m'en souviens. Je suis revenu ici. J'ai encore fait deux ans dans la maison. C'est mon fils et ma femme qui me portaient. Je ne marcherai pas. Oui, je suis témoin de cela. Tu peux montrer un tel amour aux gens. Je suis témoin de cela. Tu comprends ? Il faut dire la vérité. Si je suis resté vivant, c'est parce que Bidou Mpate n'a pas laissé mes enfants mourir de faim. Et je l'en remercie. Vous comprenez ? On ne peut pas te montrer la méchanceté. Mais c'est déjà de la culture. On ne peut pas te montrer la méchanceté. Et que tu continues à montrer. J'ai dit handicapé, je suis allé battre en paille pour Paul Biagi. J'étais là, je me rappelle. Handicapé, Laurent Ndjaï s'est m'appelé. Je suis allé battre en paille pour Paul Biagi. Personne n'a pensé à moi. Je suis rentré ici à Al-Yahoundé avec 3000 francs CFA en poche. Je me souviens. Vous comprenez ? Il y a des choses qu'on fait aux gens. à un moment donné où vous dites vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus. Moi, je suis un homme d'honneur. Je suis un homme digne. Les doualas en ce moment ne sont pas du tout contents. Les doualas sont pas contents. Je dois le dire. Aucun doualas ne peut accuser Laurent Hesso de ne pas recevoir. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu de Laurent Hesso. Je n'ai pas reçu d'Adof Moundiki. Je n'ai pas reçu d'Ete Kim Bouma qui était le cousin de mon père. Laurent Hesso, c'est quelqu'un de généreux. Vous comprenez ? Mais de Laurent Hesso, j'ai reçu. Oui, ça c'est... Personne, aucun doualas ne peut vous dire qui s'est présenté devant Laurent Hesso et qui n'a pas reçu son aide. Quand tu dis doualas, aucun Sawa. Sawa. Laurent Hesso a aidé tous les Sawa autant qu'il peut. On ne peut pas le dire. Tous les chefs Sawa sont tous les mois. Ils reçoivent une aide de Laurent Hesso. Un soutien direct ou un... Mais les gens ne peuvent pas vivre de mendicité. On demande à Paul Biard, dans le littoral, de nommer des gens, des enfants de chez nous. Parce que nous avons aussi été à l'école. On ne peut pas lui avoir donné ce qu'on lui a donné. Et qu'il nous remercie de cette façon-là. Dans un gouvernement de 35 personnes, de 65 ministres, il n'y a que 4 personnes du littoral. Ce n'est pas normal. C'est de la tromperie. On ne lui a jamais dit ça. Je suis sûr que mon père Sawa va se fâcher en m'écoutant. Mais je lui dis, l'initier, Ndoumba Dika, que je suis, n'est pas content. Et je préfère le dire qu'il se fâche. Mais je préfère le dire, Ndoumba Dika a ligné. Ndoumba Dika a ligné. Ndoumba Dika a ligné. Ndoumba Dika a ligné. Ndoumba Dika n'est pas le bien. Parce qu'il n'a pas dit c'est bon d'y aille. Parce qu'il ne peut pas aimer leurs enfants, aimer leurs progenitures. Et nous laisser mourir de faim. Comme on est là. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une bourroue, une bourroue, comme Mante Zambou, une bourroue, soit en train de mendier les médicaments ? On ne peut pas avoir pitié. Mante Zamboua était dans toutes les campagnes de Paul Biya. Vous trouvez ça normal ? Parce qu'on ne parle pas. Qu'on coupe les jambes d'un gars à la route pour 5 millions et ne pas de masse à ce pays. 5 millions, on envoie la mort. Parce que les gens pensent qu'on doit se toucher. On ne peut pas se taire. Bon, on en a parlé. Ma née Charles-là n'a pas parlé. Moi, Ndoumbe Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. non, tu ne feras pas ça. Sous-titrage ST' 501